Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 5, eh oui, 5 novembre 2020, 16h-22h du Québec. J'espère que vous allez bien. Ça fait déjà deux jours que l'élection a eu lieu. On se rapproche maintenant d'un vainqueur, Joe Biden, sans aucune surprise, avec un nombre record du vote populaire. On n'a jamais vu ça. Plus de 80 millions d'Américains. Donc Donald Trump a ressuscité vraiment, vraiment des réactions et une répudiation de sa présidence. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard quand la poussière sera retombée. Parce que ça ne vaut pas la peine maintenant d'en parler puis de tourner le fer dans la plaie. Les gens sont vraiment, vraiment anxieux et sur une pression incroyable. Mais c'était écrit dans le ciel. Sauf que j'y reviendrai là-dessus. J'avais fait une prédiction. Je n'ai pas besoin de recevoir de fleurs ou de félicitations. Vous avez connu mon parcours. Donc on est rendu où on est rendu puis il faudra faire avec. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Maintenant, il reste la pandémie et c'est ce qu'a recouté la présidence à Donald Trump, son approche complètement, complètement irrationnelle. Presque, wow, c'est difficile à expliquer. Vraiment difficile à expliquer pourquoi il a adopté cette approche-là. Puis je reviendrai là-dessus aussi. Aux États-Unis, on établit un record. Les décès sont en augmentation de 15 %. Un record, hein, de cas par jour. Ce n'est pas fini, cette histoire-là, même si on en parle moins à cause de la petite bataille. Mais la plupart des, juste pour vous donner un petit indice aussi, la plupart des cours, les juges ont rejeté les demandes de l'équipe de Trump parce que ça ne tient pas debout. Il n'y a aucune évidence de fraude. Ça a toujours été comme ça, les élections aux États-Unis. Tu as toujours eu des votes qui sont rentrés par la suite, par la poste. Même Donald Trump lui-même a toujours voté par la poste, par courrier. Donc, c'est du n'importe quoi, mais naturellement, il doit cette bataille-là à ses supporters. Il ne peut pas juste abandonner comme ça. C'est de bonne guerre, mais ça va finir en queue de poisson. D'ici probablement la fin de soirée ou demain dans la journée, Joe Biden sera confirmé. Puis dans un an, on aura Kamala Harris comme président des États-Unis. On l'a reforcé à être président. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, aux États-Unis. De nouveaux cas confirmés de coronavirus aux États-Unis. Les nouveaux cas ont atteint un sommet historique de plus de 86 000 par jour en moyenne dans un aperçu de la gravation de la crise qui attend le vainqueur de l'élection présidentielle. Les cas et les hospitalisations établissent des records dans tout le pays à l'approche des vacances et de l'hiver. On arrive tout proche de la fameuse Thanksgiving américaine. démontrant le défi que le président Donald Trump ou l'ancien vice-président Joe Biden devra relever dans les mois à venir. Les nouveaux cas quotidiens de coronavirus confirmés aux États-Unis ont augmenté de 45 % au cours des deux dernières semaines pour atteindre une moyenne de 86 352 sur sept jours, imaginez-vous, selon les données combinées par l'Université Johns Hopkins. Les décès sont également en hausse, une hausse de 15 % pour atteindre une moyenne de 846 décès par jour. Ça fait beaucoup de monde. 846 décès par jour, c'est l'équivalent de deux Boeing 737 qui s'écrasent à tous les jours. Je ne sais pas, mais il me semble qu'on arrêterait de voler, non? Le nombre total de morts aux États-Unis est déjà supérieur à 232 000 et le nombre total des cas confirmés a dépassé les 9 millions. Ce sont les totaux les plus élevés au monde. Et les nouvelles infections augmentent dans presque tous les États. Donc, contrairement à ce que Donald Trump disait pendant toute sa campagne électorale, vous allez voir le 4 novembre, le lendemain des élections, il n'y en aura plus de virus. Ben, là, ça n'avait rien à voir avec toi, mon petit coco. C'est juste que tu aurais dû t'en occuper comme un homme rationnel, un homme d'État, puis tu seras encore là. Plusieurs États ont rapporté mercredi des chiffres sinistres qui alimentent les tendances nationales. Le Texas a signalé 9048 nouveaux cas et 126 décès. Le nombre de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux du Missouri, du Nebraska, de l'Oklahoma a établi des records. Environ un tiers des nouveaux cas au Texas sont survenus à El Paso, durement touchés, où un haut responsable de la santé a déclaré que les hôpitaux étaient à un point de rupture. Les experts en santé publique craignent des conséquences potentiellement désastreuses, du moins à court terme. Le mandat actuel de Trump ne se termine que le 20 janvier. Dans les 86 jours qui suivront, 100 000 Américains supplémentaires mourront probablement du virus. La nation ne change pas de cap, a déclaré le Dr Robert Murphy, directeur exécutif de l'Institut pour la Santé globale, Institute for Health, Global Health, à la Feinberg School of Medicine de l'Université Northwestern, faisant écho aux estimations d'autres experts en santé publique. Là où nous sommes, c'est dans une situation extrêmement difficile. En tant que pays, chaque métrique que nous avons tend dans la mauvaise direction. C'est un virus qui continuera à s'intensifier à une vitesse accélérée et qui ne s'arrêtera pas de lui-même, a déclaré le Dr Lena Wynne, expert en santé publique à l'Université George Washington. La Dr Susan Bailey, présidente de l'American Medical Association, a déclaré qu'il y avait des choses que les Américains peuvent faire maintenant pour aider à changer la trajectoire. « Immédiatement, ou indépendamment plutôt du résultat des élections, tout le monde en Amérique doit s'attacher, » a déclaré Bailey. « Beaucoup d'entre nous sont devenus un peu trop détendus à propos de la distanciation sociale, de ne pas se laver les mains aussi souvent qu'avant, et de ne pas porter nos masques aussi fidèlement. Nous devons tous réaliser que les choses s'aggravent et nous devons être plus prudents que jamais. » Naturellement, les sondages ont montré que la crise de santé publique et de l'économie étaient les principales préoccupations des Américains, puis tu ne pouvais pas revenir à une économie normale sans t'occuper de la pandémie. C'est ce que Donald Trump n'a pas compris. Mais il y aura beaucoup de temps maintenant pour comprendre et analyser toutes ces mauvaises décisions. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada